Vous êtes bien sur la chaîne numéro 23 de votre téléviseur et oui Eclair TV Et puis vous êtes bien sûr sur votre quotidienne préférée KNFC tous les jours midi, 18h, 23h On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe Et surtout d'art parce que l'art aide à s'évader L'art travaille notre imagination, oui Alors si vous voulez faire votre imagination s'évader un petit peu Rien de tel qu'une exposition et pour en parler car elle est douée et elle est déjà venue sur le plateau Je reçois Céline Chat, qu'a nous fait ? Ça va, c'est bien Bonne réponse, et oui parce que c'était un piège Tu as bien réussi, c'est génial Ça me fait plaisir de te recevoir Merci d'être là, ça me fait plaisir aussi de te revoir Alors on va rappeler un petit peu que tu es artiste plasticienne Qu'est-ce qu'une artiste plasticienne ? Alors artiste plasticienne ça veut dire que déjà être artiste ça veut dire qu'on s'exprime à travers l'art Et plasticienne c'est parce qu'on touche différents médiums Donc ça peut être, on peut travailler sur polyestyrène, sur céramique, on fait des peintures, on fait des collages Et cet ensemble de manières de s'exprimer c'est être plasticienne Excellent, alors qu'une fois on sort d'un couvre-feu plus un confinement il y a peut-être un mois de ça Quand je parle aux artistes ils me disent souvent Tu sais de toute façon ça ne change pas de ma vie Ma vie je suis enfermé chez moi et je crée Alors est-ce que toi tu as créé justement pour nous présenter cette expo dont on va en parler tout à l'heure Ne vous inquiétez pas Mais est-ce que ça a été bénéfique pour toi cette période ? Oui c'était bien sûr, ça a été bénéfique et également ça a été une période de réflexion comme pour tout le monde Ça a permis un peu de se poser, de faire un peu d'introspection, de réfléchir à ce qu'on veut dans la vie Qu'est-ce qui est important pour nous ? Alors justement est-ce que cette introspection va se répercuter sur ton art ou s'est répercutée sur ton art ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y aura des choses tristes, joyeuses ? Comment est-ce que tu as, je dirais, manié cette introspection ? Eh bien cette introspection pour moi ça a été de revenir à l'essentiel C'est aussi le titre de mon exposition, c'est parce qu'en fait qu'est-ce qui est essentiel pour nous aujourd'hui ? Et en tout cas moi dans mon travail c'est la couleur et le geste Donc en fait c'est ça qui m'émeut le plus Quand je vois un tableau, finalement le côté figuratif de ce que ça représente C'est un peu une excuse, moi ce qui me plaît c'est les associations de couleurs De l'émotion que ça peut procurer C'est bien ça que tu continues à parler de couleurs D'ailleurs on voit ton travail en double écran Parce qu'on aurait pu croire justement avec tout ce stress Toute cette frustration que ça aurait pu changer au niveau des couleurs T'as pas eu, je sais pas, envie à un moment d'aller voir vers le gris, vers le noir Vers tout ce qui est un petit peu plus sombre Vers le mauve, en fait des choses plus sombres On voit que t'es restée vers le bleu, le rouge, le jaune En fait ça t'a pas atteint tout ça ? Mais je crois que si ça m'a atteint évidemment comme tout le monde Mais après ça c'est en moi Et même si j'essaye de faire un tableau dans les gris Et bien c'est plus fort que moi, ça va redevenir en couleurs là-bas J'arrive pas à garder ça, je me dis Ah oui mais avec le gris, un peu de jaune Ça va remettre un peu de couleur Et puis avec le jaune, il faut mettre un petit peu de vert Et au final c'est toujours coloré ce que je fais Donc maintenant je l'accepte Donc mine d'heure C'est ma façon de m'exprimer Et mine d'heure comme je le disais, ça te fait évader Donc est-ce que la peinture finalement c'est un moyen thérapeutique pour un petit peu tout le monde Est-ce que chaque Bois loupéen peut commencer à peindre Et finalement partir au du gris pour arriver au jaune, au rouge, au bleu ? Peut-être, en fait dans l'art il y a plein de sortes de façons de s'exprimer Ça peut être qu'en noir et blanc avec de l'encre de chine Ça peut être des tableaux très torturés Peu importe, en fait je crois qu'il faut accepter ce qu'on est Et ce qu'on a à donner, à offrir aux gens Donc chacun c'est différent Des fois avoir une expo, ça va être pour nous faire réfléchir Des fois ça va nous dégoûter Des fois ça va nous faire nous évader Des fois ça va nous donner de la joie de vivre Peu importe en fait Et là on voit encore une fois Vous avez l'occasion bien sûr de regarder le travail de Céline C'est coloré, c'est beau Alors parlons de ton expo justement qui commence le 20 Si je ne me trompe pas, le 20 novembre Donc soyez à l'heure, ça se passe où ? À la Galerie L'Ars-en-Mêle à Gauzier Excellent, donc vous pourriez y aller, c'est génial Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Parce qu'on sait que forcément ça ne va pas recevoir tout le monde Est-ce que l'entrée est libre ? Est-ce qu'il y aura des œuvres, bien sûr Qu'on pourra prendre pour partir avec chez nous, tranquillement ? Oui, on va quand même passer par la caisse C'est important, c'est pas gratuit Mais oui, ça sera ouvert à tout le monde Aussi aux enfants Donc le vernissage, ça sera le 20 Et notamment pour cette occasion J'ai besoin de tout le monde pour m'aider à faire Donc à commencer deux grandes œuvres collectives C'est excellent, effectivement Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que je crois que si vous venez, vous allez participer C'est-à-dire qu'on pourra peindre avec toi Marquer des mots, marquer des phrases Et ça, c'est super intéressant Est-ce que tu peux nous en parler ? Voilà Donc durant le vernissage, il y aura deux grandes toiles Qui seront de 2 mètres par 2 mètres Donc c'est quand même déjà un grand format Et donc chaque visiteur sera invité à, on va dire, à continuer une phrase Donc pour le premier tableau, la phrase sera Ce qui me rend heureux, c'est Et donc à chacun de compléter avec ce qui le rend heureux Donc au final, ce que j'espère, c'est qu'à la fin du vernissage Toute la toile sera remplie d'écriture noire Donc noire avec un fond blanc La deuxième toile, c'est bleu comme Alors bleu, pourquoi ? Alors, ce qui est mort heureux, on peut comprendre avec le confinement Et ce fait de réfléchir à ce qui nous rend heureux Mais bleu comme, c'est parce qu'on est sur une île C'est qu'on est entouré d'eau C'est parce qu'on a un ciel bleu la plupart du temps au-dessus de notre tête Et c'est une couleur... Oui, parce qu'il pleut ces jours-ci Sur Saint-Claude, c'est pas toujours... Exactement Des fois, Saint-Claude, c'est crue-tel Non mais c'est vrai que le bleu, c'est partout Et partout, donc qu'est-ce que ça... Voilà, les gens, je regarde comment ils sont habillés Ils sont souvent habillés en bleu, en jean C'est une couleur que l'on aime Et pourquoi on l'aime Donc c'est ça que j'invite aussi à réfléchir et à poser des mots là-dessus Là, on voit manquer liberté Est-ce que pour toi, peindre, c'est la liberté ? Déjà, faire ce qu'on aime, faire un travail qu'on aime, c'est la liberté C'est vraiment la liberté Et moi, la liberté, dans ce que je fais, dans la vie que je mène C'est quelque chose qui est important, effectivement Et je crois que c'est même primordial Parce que si on n'est pas libre, dans une certaine mesure, mais on finit malheureux Donc la vie, c'est trop court pour être malheureux Donc je pense que oui, la liberté, c'est aussi à définir pour chacun C'est différent pour chacun, mais oui, c'est très très important pour moi Alors l'expo sera de quand à quand ? C'est du 20 au 30 novembre Et c'est ouvert le matin, l'après-midi, le soir, comment ça se passe ? C'est tous les jours, de 11h à 19h Et par contre, ce qui est sympa, je trouve aussi, c'est que tous les après-midi, à partir de 3h Je serai sur place et je peindrai sur les deux œuvres commencées pendant le vernissage Donc les gens, quand ils viendront, au lieu de se balader dans une expo un peu morte Parce que parfois, c'est vrai, on arrive, il n'y a pas de musique, on voit de tableau en tableau, c'est beau Mais là, je veux quelque chose de vivant, donc il y aura de la musique, je serai en train de peindre Les gens autour du travail pourront s'arrêter, voir tous les jours, tiens, comment ça a évolué Et ceux qui ne pourront pas venir, tous les jours, il y aura une petite vidéo Où je montrerai l'avancement de mon travail C'est excellent, il n'y aura que deux phrases à compléter, parce que c'est vrai que ça a été facile On leur a donné un petit peu la réponse avec, voilà, ce qui me rend heureux, c'est, bleu comme, oui Mais est-ce qu'il y aura d'autres phrases à compléter ? Je vais réfléchir Tu as une petite idée à me donner ? Oui, mais je ne peux pas te dire ça tout petit Ils vont réfléchir chez eux, puis ils vont arriver dans ton expo et dire Ouais, mais tu sais, ça m'est venu comme ça, alors ça fait une semaine que vous réfléchissez On vous connaît Donc on vous a déjà donné deux phrases, essayez de les compléter Ok, alors d'accord, on va faire une troisième toile Alors justement, encore une fois, quels sont les thèmes que tu peux aborder ? On a vu qu'il y a la justice, il y a la liberté Quel autre thème te touche particulièrement ? Alors, moi je crois que j'ai une sensibilité humaniste Donc déjà, si je fais, je pense, si je fais ce travail, c'est parce que j'aime donner aux autres Donc j'ai envie que les gens, voilà, j'ai envie de leur donner un bon moment, un petit moment de poésie Une petite réflexion, mais il faut toujours que ça reste sur le ton de la douceur, de l'humour Donc je pense que c'est des thèmes qui me plaisent Et de la justice, des choses humanistes, d'apprendre à vivre ensemble, de savoir se rebeller, de savoir être en colère Pas d'être, voilà, une serpillère et de se laisser faire dans la vie Il faut savoir aussi s'affirmer Mais voilà, c'est un équilibre Et après, j'aime aussi toucher à tout Donc j'aime la curiosité Donc aussi, je pense que c'est quelque chose que j'encourage aussi grâce à mon travail Peut-être d'autres artistes qui font que de la peinture Se dire, mais oui, il faut faire aussi de la sculpture Il faut se lancer dans des installations Il faut développer son travail dans tous les univers possibles Exact, on sent que tu aimes Voilà, que tu n'as pas trop de restrictions Voilà, que tu ne laisses pas à l'émotion C'est-à-dire que tout à l'heure, tu me disais Il faut laisser la colère sortir, il faut laisser l'amour sortir Pour toi, il faut tout laisser sortir Il ne faut pas garder les choses pour soi Parce que souvent, on peut avoir des maladies, les gars Si vous êtes fâchés, allez à la rivière, gueulez un bon coup Parce que vous faites de la peinture Mais tu penses que c'est un des problèmes qu'on a en tant qu'être humain C'est souvent, surtout dans la société d'aujourd'hui On garde trop de choses en nous Et peut-être Et je crois que c'est vrai, la chance des artistes C'est que nous, on arrive à le ressentir Mais je pense que oui, c'est de toute façon Tous les thèmes que les artistes travaillent dans leurs œuvres Finalement, je pense que ça parle à tout le monde On est tous pareils Et certaines personnes vont le chanter Certaines vont faire des frissons quand on entend la chanson D'autres personnes vont écrire des poèmes Des livres qui vont nous faire pleurer D'autres personnes présentent des émissions Et donnent de l'énergie comme ça tous les jours Aux téléspectateurs Donc je crois que si chacun Moi c'est ça le message que j'ai envie de dire C'est qu'on est tous faits pour quelque chose Et que si chacun fait sérieusement Et du mieux qu'il peut Ce pour quoi il est fait C'est vraiment magnifique Ça serait vraiment le pays de rêve Exactement Je crois que c'est pas si facile Mais je crois que c'est vraiment une intention Il faut aller vers là Et après, on progresse On a toute notre vie pour s'améliorer Exactement Et c'est bien On a toute notre vie pour s'améliorer Ça c'est une très belle phrase Alors depuis tout à l'heure C'est vrai qu'on parle de peinture De voilà Mais comme tu l'as si bien dit Tu travailles sur plusieurs médiums Donc tu travailles aussi sur les sacs Sous les bouteilles en verre Sur quoi tu ne travailles pas en fait ? Ben plein de choses Dès que tu vois quelque chose de solide Tu te dis Ça, ça peut être un bon support Mais pourquoi pas En ce qui concerne des bouteilles Ce qui m'a intéressée C'est qu'en fait Je ne sais pas si tu connais Le pouvoir de l'eau Le pouvoir de l'eau J'arrête de répondre quelque chose Que j'ai vu dans un film Le dernier avatar Oui, maître de l'eau Alors qu'est-ce que le pouvoir de l'eau ? Alors le pouvoir de l'eau C'est en fait Les molécules d'eau Absorbent l'énergie qu'il y a autour d'elle D'accord Ok ? Donc si par exemple Il y a des expériences Qui ont été faites Par des grands scientifiques Si tu dis des mots négatifs À ta bouteille d'eau Et bien en fait Les molécules d'eau Elles se placent d'une façon Mais pas jolie Tu vois ? Tu as vu ça ? Des photos de molécules Ils cristallent Enfin ils congèlent Après ils coupent une fine lame Et ils regardent Comment se positionnent Les molécules d'eau Et si tu leur dis Des choses gentilles Tu fais écouter de la musique Mozart Bon pas de hard rock Comme ça Mais la belle musique C'est un vieux qui va être content Pourquoi pas de hard rock ? Mais moi j'aime le hard rock Le dipline Un bon zouk ou quoi ? Et bien après tu congèles Et hop Tu vois Les molécules sont belles Et tout Et en fait L'idée de décorer des bouteilles d'eau C'est qu'en fait Comme la bouteille est belle À chaque fois que tu vas voir Cette bouteille sur ta table Tu vas envoyer des bonnes ondes Sur cette bouteille Et donc Quand tu vas boire ton eau Elle te fera plus de bien C'est vrai ce qu'elle dit Ne buvez pas de l'eau Qui est négative Ou qui a pris de bien Non c'est vrai Tu n'es pas la première personne A le dire C'est vrai ? Renseignez-vous Tapez sur Google Histoire de Et faites le test Vous verrez C'est positif pour vous Et pour votre corps En tout cas Tu donnes tellement d'amour Tellement d'énergie positive On a envie d'aller à ton expo On rappelle que c'est le 20 Venez peindre Et venez compléter les phrases C'est important Justement comment est-ce que tu vois 2002 ? Est-ce que tu comptes Voilà Peut-être faire des ateliers Pour les plus jeunes Aider à Je ne sais pas Commencer dans la peinture Comme ça Ou est-ce que tu le fais déjà ? J'ai déjà fait J'ai déjà fait Mais je ne fais plus C'est vrai que c'était très sympa Parce que les enfants sont en état Et non Mais ça prend beaucoup d'énergie Et c'est vrai que je m'éclate tellement à créer Mais par contre en 2022 Donc on refait Je refais une édition de Beautiful Woman of Art Mais cette fois on est 14 Vous étiez combien la dernière fois ? On était 9 Ah mais c'est que ça pousse La famille ça grandit Dites-moi C'est mignon Je veux recevoir les 14 femmes Ah on viendra toutes en même temps Il n'y a pas ce que passe sur le plateau Mais je peux vous recevoir une par une Il n'y a aucun souci On vous rappelle que ce sont des artistes Mais elles sont toutes féminines Donc il n'y a pas d'hommes Les hommes peuvent venir regarder Mais les hommes ne peignent pas Mais d'autres fois Je sais que j'ai eu des critiques par rapport à ça Mais d'autres fois J'organiserai d'autres expos mixtes Mais là je trouvais que c'était intéressant C'était un gentil clin d'œil Pour mettre en avant les artistes féminines Qui parfois sont peut-être un peu plus timides Que les garçons Qui sont un peu plus faciles de se mettre en avant Et les femmes Il faut peut-être un peu les aider Et cette année on aura normalement Des artistes de Martinique Des photographes Ce n'est pas encore fini la programmation Mais ça va être un très 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 bel événement En tout cas Tout ça c'est début 2022 De toute façon Restez connectés avec les TVKNF Les 14 vont passer ici Les photographes Les Martiniquais Les Guyanais Je ne sais pas s'il y en aura Pourquoi pas Je ne sais pas encore Mais justement Est-ce que tu comptes voyager toi aussi avec ton art ? Peut-être à la Saint-Martin Parce que honnêtement Quand je regarde tes tableaux Je ne sais pas pourquoi Mais ça me dit Saint-Martin 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 Ça ressemble beaucoup à l'univers de Saint-Martin Je ne sais pas si on a déjà dit ça Mais en tout cas je te le dis Je vais me renseigner Moi je n'ai jamais été encore à Saint-Martin Mais pourquoi pas Mais ce que j'aimerais plutôt Après exposer dans plein d'endroits Comme les Etats-Unis Tout ça j'adorerais Mais ce qui m'intéresse Là où je mets mon énergie C'est plus dans les choses Ou je vais rencontrer d'autres gens Donc par exemple J'aimerais bien Avec les Beautiful Women of Art Justement Peut-être pour 2023 Faire un Beautiful Women of Art Hors les murs Peut-être pourquoi pas Aller en Guyane Rencontrer les Indiens d'Amazonie Parler avec eux des problématiques Et faire une résidence C'est-à-dire De mettre les artistes dans un même lieu Et qu'on crée ensemble Pourquoi pas avec des artistes aussi guyanais Et faire une exposition Qui soit après itinérante Moi ça c'est des projets Qui me plaisent Parce qu'au plus t'as d'émotions Au plus ton travail est intéressant Et au plus les gens Qui viennent le voir Ressentent ça aussi Donc après tout ça C'est du bon C'est des bons moments Franchement on sent que tu es proche de tout ça Tu nous parlais d'humanitaire tout à l'heure On sent que tu es à fond dedans Honnêtement ça fait plaisir Encore une fois on va rabâcher Que son expo commence le 20 Le samedi 20 novembre Donc franchement n'hésitez pas Et puis venez avec votre porte-monnaie Parce que tout ça bien sûr n'est pas gratuit On voit d'ailleurs que tu fais certains tableaux Décoratifs qui vont très bien dans un salon Dans une chambre On voit là c'est pas forcément de l'art Il y a l'art là Bien sûr l'art Mais tu fais aussi de l'art décoratif Oui tout à fait C'est à dire j'ai fait une série d'affiches Sur mes plus beaux lieux Ils ne sont pas finis La collection va s'agrandir Mais sur des lieux que j'aimais beaucoup En Guadeloupe Et donc ça permet avec un petit budget de 25 euros Aux gens d'avoir quand même une pièce d'art Parce que c'est des affiches Mais j'essaye de les faire vraiment comme des tableaux Et ça plaît bien Et ça me permet à moi justement de pouvoir travailler mon art librement Sans me dire il va falloir que je vende Voilà Donc c'est chouette Je suis bien contente de faire ces petites affiches Quel est donc ton lieu préféré pour le moment ? Parce que tu as dit que tu n'as pas encore tout vu Donc quel est pour l'instant ton top 2 ? Vas-y comme ça il n'y aura pas de jaloux Top 2 voire top 3 en Guadeloupe Déjà Port-Louis Ah bien sûr Là tu mets tout le monde d'accord Port-Louis Parce qu'on vient d'acheter une maison là-bas Pour faire un lodge Un lodge où il y aura beaucoup de pièces d'art Voilà avec des vélos à louer Chaque chambre vraiment décorée artistiquement Voilà donc ça c'est le projet Et puis après je suis du moule alors je dois dire le moule C'est obligé Ah bien oui Ah bien oui Ah bien forcément Bon troisième Il y a tellement d'endroits Tu n'es pas encore à la terre de haut toi ? Alors Tu n'es pas encore à la terre de haut ? Si bien sûr Pour peindre le pain de sucre Et venir avec le tableau sur le plateau Ça Ça Mais oui ça Ça c'est à faire Et Marie Galante Et la Désirade Et Saint-Claude justement On parlait C'est superbe Non mais tout est dé... Toute la voie de bébé Je n'aurais pas à se dire que faire Justement mais où prends-tu le temps alors pour toi finalement tu n'as pas de temps pour toi Parce que si tu peins en décoratif, en art, sur des bouteilles, sur les sacs On n'a même pas parlé des sacs On n'a pas encore parlé des sacs Donc parlons-en, ça tombe bien Voilà Mesdames, si vous voulez être fashion Tu fais aussi des sacs C'est des sacs mais c'est des pièces uniques comme des œuvres d'art Donc moi je peins sur des toiles Et ensuite je donne ces toiles à une amie qui a une marque qui s'appelle Lulu Pini Et elle, elle l'assemble avec des pièces de cuir Des cuir synthétiques, style piton, style un peu mordoré, un peu léopard Et on crée une collection, c'est une toute petite collection Je crois que là on présente à l'exposition 13 pièces Donc du grand sac shopping à la petite pochette pour sortir Et c'est vraiment que des œuvres uniques Et c'est très très beau Moi j'en ai une A chaque fois que je la mets, tout le monde me demande Mais où est-ce que tu as trouvé ça ? A bientôt, à l'expo À l'expo, à partir du 20 Encore une fois, ça commence à 18h, bien entendu Et ce qui est bien, c'est qu'encore une fois, c'est une pièce unique Et ici en Guadeloupe, on n'aime pas porter la même chose que les autres Donc ça, encore une fois, mesdames, c'est rien que pour vous, c'est cadeau En fait, quand on dit c'est cadeau, venez quand même avec un petit millier Oui, c'est ça, il faut, voilà Quels sont tes rêves et tes projets ? On a parlé du début 2022, on a parlé de Beautiful Woman of Art Est-ce que tu as encore des projets sur le long terme que tu peux nous révéler Ou est-ce que tu préfères garder ça encore un petit peu pour toi ? L'ouverture de notre lodge à Port-Louis, ça sera, j'espère, pour cet été Ok Et donc là, nous allons faire une petite vidéo aussi Je viendrai présenter pour tout le monde Ça va être vraiment un lieu unique Parce que Port-Louis, c'est vraiment une commune qui est magique On fait tout à vélo, la plage est sublime Les gens sont super sympas Moi je surfe, donc il y a des vagues, on fait la plongée C'est pour ça que tu roules le moule On comprend maintenant, voilà ce qu'elle dit Excellent, tout s'explique Ok C'est génial, c'est bizarre que tu surfes Mais je n'ai jamais vu, je n'ai pas encore vu de tableau avec un surfeur ou avec des vagues Et pourtant j'ai fouillé Ah la vérité, tu vois, Hervé, il arrive à toi, tu n'as pas encore vu ? Tu n'as pas bien regardé le Oui Transfer, je te montre Mais je n'ai pas encore vu le tableau Ça c'est mon chéri ça Ah voilà, on fait coucou au chéri Mais justement, est-ce que tu as pensé à peindre sur une planche ? Oui, j'ai déjà fait beaucoup ça Mais c'est un peu réducteur de travail Quand on travaille, on va dire, si je faisais, si je peins des surfeurs Ou si je peins sur des planches de surf C'est parfois un peu réducteur D'accord Je cherche des sujets Alors là j'ai une installation qui va être avec une planche de surf Mais c'est vraiment une installation très artistique Mais je cherche des sujets vraiment qui touchent tout le monde Ok Ouais, qu'est-ce que tout le monde puisse se retrouver dedans Pas trop de choses Voilà, parce que le surf c'est spécial Il n'y a pas tout le monde qui aime la mer Enfin disons de se prendre des vagues sur la tête et tout Moi c'est juste pour un exutoire Parce que j'aime être dans la nature J'aime être dans l'eau Ça me fait du bien Ça me détend Mais après Non, je pense qu'il y a des choses qui intéressent plus une grande majorité de gens Et c'est ça qui m'intéresse le plus Excellent Et oui, on salue bien sûr tous nos surfers Et oui, toutes celles et ceux qui adorent lorsqu'il pleut et lorsqu'il ne fait pas beau Aller se prendre des vagues Pendant que nous on se dit mais non, on ne peut pas aller à la plage Il ne fait pas beau, il y a des vagues Et bien les surfers, eux, ils sont tous dehors En tout cas, on vous rappelle et on rabâche que l'expo de Céline C'est à partir du samedi 20 novembre 18h jusqu'au 30 novembre Que vous pourrez bien entendu y participer Vous pourrez peindre Vous pourrez compléter les petites phrases Vous pourrez acheter Vous pourrez décorer vos maisons De toute façon, voilà, on vient tout juste de voir l'affiche C'est excellent Si il fallait justement motiver le Guadeloupéen pour qu'il puisse se déplacer Tu lui aurais dit quoi ? Ta caméra est juste Alors, je dirais que les gens me connaissent plus avec mes affiches Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont de mes affiches chez eux Mais cette exposition, c'est ma première grande exposition personnelle en Guadeloupe Depuis 5 ans que je suis arrivée Et donc, c'est une invitation à venir découvrir mon travail artistique De plonger dans un univers coloré, gay Et aussi parfois qui amène à la réflexion Et surtout, je serai là tous les après-midi Pour échanger avec vous Et vous me verrez donc peindre Je pense que ça, ça ne s'est pas fait encore en Guadeloupe Donc, je vous invite à venir Tu prends à peu près combien de temps pour créer un tableau ? Est-ce que souvent tu commences, tu effaces Comme s'il y avait une gomme qui effaçait le truc Tu recommences, tu reprends, tu t'arrêtes, tu laisses à côté Comment est-ce que tu travailles ? Eh bien, je travaille Des fois, ça dépend des fois Des fois, j'ai les idées Je vois le tableau déjà dans ma tête D'accord Des fois, je commence Et ah non, c'est moche Je recouvre tout Mais au moment, au milieu que je recouvre Je me dis, ah non, là, ça y est, ça, c'est bon Donc là, hop, je refais par-dessus Et parfois, je commence plusieurs œuvres en même temps Et le fait de travailler sur une J'ai un œil qui tape comme les caméléons Claque sur l'autre Ah oui, mais cette couleur, en fait, elle irait là Donc en fait, c'est un peu une folie quand même Quand on travaille J'ai l'impression que tu travailles même en dormant Ton cerveau, il doit fonctionner T'as deviné ? Là, t'as deviné, là Elle se réveille le matin Hum, il manque du rouge sur le tableau C'est tout, t'es comme ça Ah, c'est dingue les artistes Franchement, il faut vous donner un petit peu de temps quand même Pour vous reposer Parce que j'ai l'impression que le cerveau, il fonctionne Il fume, il fume Mais justement, tu as dit quelque chose d'extraordinaire Tu recouvres Parce que moi, je pensais en fait que Dès qu'on se trompe, il faut jeter la toile, non ? Ah non, non, ok On peut recouvrir et puis on ne peut recouvrir qu'une partie D'accord Oui, oui, et ça m'est arrivé aussi même de découper Ah d'accord, ok Après, je crois que des fois, il faut justement, comme tu disais tout à l'heure, se lâcher Et puis expérimenter, c'est pas grave Une toile, ça coûte 40 euros, 50 euros C'est pas grave s'il y en a raté une Parce que des fois, en cherchant comme ça Ça va te donner l'idée de toute une série hyper intéressante Donc je crois qu'il ne faut pas rester sur ses acquis Il faut toujours essayer de chercher, de se renouveler De fouiller en soi, de dire Mais voilà, ça, ça a marché déjà Mais je ne vais pas refaire pareil Qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie d'exprimer ? Il faut se détacher un peu de ce côté-là aussi De se dire, mais les gens, ils ne vont pas aimer mon nouveau tableau Ils vont se demander pourquoi j'ai fait ça On s'en fout L'artiste, il propose quelque chose Après, les gens viennent Les gens découvrent des choses On n'est pas là pour plaire aussi quelque part On est là juste pour apporter Une vision, une proposition Et puis après, s'il y a des tableaux Il y a des tableaux où tout le monde aime Des tableaux où il n'y a que moi qui les aime Ça dépend En tout cas, on vous rappelle encore une fois Samedi, 20, n'hésitez pas vraiment à aller voir le travail de Céline Dernière petite question justement Puisque tu as parlé effectivement du prix Est-ce que lorsqu'on est artiste-peintre Est-ce que tout ce qu'on achète, tout le matériel La peinture, les pinceaux, les toiles Est-ce que mine de ça vous coûte un bras ? Eh oui, ça coûte quand même cher Surtout ici en Guadeloupe C'est un petit peu plus cher qu'en métropole Bon, ça coûte cher Mais après, c'est tout Avec une seule couleur Mais t'en fais 100 C'est magnifique Pas besoin d'argent Après, si tu rajoutes, si tu veux Tu peux peindre à la feuille d'or Mais finalement, ce qui est important C'est plutôt ce que tu as envie de dire Et votre débrouillardise Vous pouvez, voilà, vous pouvez improviser En tout cas, si, voilà, les téléspectateurs Maintenant sont fans de ton boulot Ils veulent prendre des renseignements Voir tes toiles, te suivre Te poser des questions Te contacter pour peut-être une nouvelle expo Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu as Facebook ? Instagram ? Une adresse mail ? Un site internet ? Dis-nous tout, de toute façon Ça va s'afficher juste ici Eh bien voilà, mon site internet C'est lincha.com Il y a aussi une boutique en ligne Pour acheter tout ce qui est affiche Il y a donc sur mon Facebook Ma page Facebook, c'est linchaartiste Mon mail, celine.com Et mon Instagram, celinecha Où vous avez bien sûr Toutes les informations de mon actualité, etc Excellent, depuis tout à l'heure Tu dis affiche C'est-à-dire que si par exemple Quelqu'un a besoin d'une affiche Pour promotionnelle On peut aussi venir te voir ? Oui, bien sûr Vous avez entendu les entreprises, Léa Tous ceux qui cherchent des visuels Donc Céline fait aussi Céline fait tout Qu'est-ce qu'elle ne fait pas ? Sac à main, bouteille, décoratif Du chic, de la... Elle fait tout What else ? Eh bien, what else ? Ça me dit 20 à partir de 18h En tout cas, merci d'être passée sur le plateau Merci à toi Avec ton énergie Avec ton côté positif J'adore Et surtout avec tes couleurs Ça nous fait plaisir Ça nous réchauffe le cœur J'adore Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet accent Mais en tout cas, ça sentait bien Ça m'a rappelé mes années à Montpellier Merci à toi Céline Dès qu'il y a une nouveauté Tu reviens Je vous attends les 14 Merci À la suite, vous allez passer comme ça On va faire au moins un mois d'émission Et elles vont passer comme ça À la suite Nous, on se retrouve bien entendu Avec un nouvel invité Mais ça sera après quoi ? Après la pub À tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada